L'école française, en mal d'égalité, use et abuse de la méritocratie comme d'une bonne conscience à toute épreuve. La logique méritocratique met en concurrence constante les individus de la société sans vraiment questionner le système de valeurs et les principes conservateurs qui se cachent derrière elle. Ainsi, selon les origines de naissance, les jeunes enfants abordent les apprentissages scolaires inégalement équipés, ce qui entraîne des inégalités de performance dès les premières années de scolarité que l'institution scolaire seule s'avère incapable de combler, malgré les efforts constants des enseignants. Mais de quel mérite parlons-nous ? Pourquoi cultiver à l'école telle ou telle qualité si elle n'est pas évaluée ? Et si de surcroît nous mésestimons l'engagement, l'implication, l'effort, tout ce que, au final, l'élève obtient comme résultat objectif ? Le mérite est une fiction, nous dit le sociologue François Dubé. C'est une notion discutable d'une cruauté sans nom parce qu'il fait porter aux individus la responsabilité de situations qu'ils ne contrôlent pas entièrement. La victime du système n'est pas habilité à le critiquer puisqu'elle a échoué. Cette conception réductrice du mérite ne laisse aucune place à la diversité des publics et des talents. Il ne devrait plus être le seul critère d'arbitrage dans le monde scolaire. Les principes de justice, d'égalité, de respect de l'autonomie, la reconnaissance des singularités sont tout aussi importantes, mais restent encore trop souvent ignorées. Notre école conforte encore malheureusement quantité de dysfonctionnements qui profitent à une minorité, alors qu'elle pourrait agir autrement, les corriger en remettant en cause ses propres logiques. Les êtres humains sont capables d'apprendre tout au long de leur vie et il n'y a aucune raison de se résigner face à l'échec de certains enfants. Il faut donc s'arc-bouter pour leur permettre d'acquérir ce qui leur sera nécessaire pour évoluer. Faisons confiance à leur potentiel, ne baissons pas les bras, ne nous privons pas de ces ressources humaines dont nous avons toutes et tous tant besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada